Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a besoin de savoir pour pouvoir avancer. Avancer comme il faut parce que les gens sont déçus dans leur vie, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas avancé. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas avancé. Les gens sont très bien et ils ont vraiment envie d'avancer. Ils ont la méthode, ils n'ont pas la méthode comment avancer. Ils n'ont pas la méthode. Comme il y a eu mai 68 et quand quelqu'un m'a envoyé un message, il y a mai 68 et mai 2018, il dit c'est les mêmes, mais là ils se battent pour la retraite. A l'époque, ils se battaient pour compenser, ils étaient jeunes. Et maintenant en 2018, c'est les mêmes qui manifestent, mais maintenant c'est la retraite. Il y a eu des éveils comme ça. Mai 68, c'est un éveil. C'est venu après la guerre des six jours en Israël avec le Kotel et tout. C'est un éveil du monde. Seulement les gens, ils n'avaient pas de méthode. Comme ils n'avaient pas de méthode, l'éveil est parti. C'est parti. Les gens se sont reclassés, ils se sont réintégrés dans le système et c'était fini. C'est bien d'avoir des éveils. On a tous des éveils. Déjà, quand on se réveille le matin, c'est un éveil. On vient, c'est nouveau, on s'est reposé. Mais il faut avoir une méthode, qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? On a la même chose qu'encore qu'hier, des trucs et tout, mais c'est impossible de me parler. Alors Abdel Rahman, il dit, voilà, avant que tu commences ta journée, tu parles avec Dieu. Parles avec Dieu avant de commencer ta journée. Et ta journée, elle va être nouvelle, complètement nouvelle. Tu vas la vivre, parce qu'elle est nouvelle, mais seulement tu ne le vis pas. Si elle n'était pas nouvelle, tu ne pourrais pas faire une bénédiction le matin pour un homme qui dit, je ne suis pas une femme. Ok, tu l'as dit une fois dans ta vie, tu ne vas pas répéter tous les jours, non ? Tu fais une bénédiction avec le nom de Dieu que je ne suis pas une femme. Pourquoi ? Parce que tu es nouveau. Tu n'as jamais existé encore. Jean, je suis riche, regarde ce qu'il y a dans le monde. Il se lève au matin, il dit, mets ton cartable, ton manger, tes habits, etc. Prépare ta journée en parlant avec Dieu. Tu lui dis, voilà, comment ça s'est passé hier ? Voilà le problème, il y a ça, j'aimerais arranger ça, j'aimerais que celle-là ça aille mieux. Je ne sais pas, parle avec lui un petit moment. Et après, t'as une journée vivante, nouvelle et vivante. Tu découvres des choses, tu vois, parce que tout est nouveau. Du moment où tu parles avec Dieu, tu vas voir que le monde va s'animer d'une autre façon complètement. Complètement. Voilà, je vais raconter un monsieur hier soir. Je le raconte parce qu'il en a parlé. Je me suis dit, il y a un raconté. C'est un monsieur, son fils, il a trouvé un travail, le premier emploi. Et le patron lui dit, tu fais attention mon petit, si t'as une ou cinq minutes de retard, je t'envoie tout de suite. Il n'y a pas chez moi le retard, il faut être à l'heure tous les jours. Ok. Alors il commence le lendemain. Il devait être là-bas à huit heures, à cinq heures du matin, le gosse s'est lève déjà. Il commence à tourner dans la maison. Et il voit le bus, le bus qu'il doit prendre, il va aller prendre, il va aller du bus pour prendre son bus. Il attend, il attend, il attend, le bus il n'arrive pas. Après, il réalise au bout d'une demi-heure, trois-quarts d'heure qu'en fait, il s'est trompé de côté. Le bus il avait fait de prendre de l'autre côté. Donc il était, il était le pauvre complètement désemparé, il savait que maintenant, ça y est, il va même pas aller au travail, c'est pas la peine. Puisqu'il lui a dit, tu viens au retard. Et son père, il lui a enseigné, il lui a dit, regarde, quand tu vois que ça va pas, tu sais ce qu'il faut faire, il faut que tu chantes et tu danses. Alors, il nous a dit, imaginez-vous mon fils à 6 heures du matin, dans le noir comme ça, il est tout seul, dans la rue, il commence à chanter, à danser tout seul, dans la rue. Maintenant, il y a quelqu'un qui passe avec un bus de la ville, il voit, il dit, ça va monsieur, tu vois bien ? Il dit, non, ça va pas, qu'est-ce qui va pas ? Il dit, voilà, je dis, j'ai cru que le bus, il lui raconte son histoire, le patron, il va me tuer, bon, je ne t'appelle pas, j'ai un boulot. Il lui dit, où c'est que c'est ton truc ? Il dit, c'est là-bas, il dit, monte dans le bus. Il le prend dans le bus, il fait taxi, un bus de la ville, qu'il n'a pas le droit de changer de route. Il a pris, il l'a amené à son travail, il est arrivé et c'est devenu un taxi, le bus de la ville. Voyez, Dieu, il a tout dans les mains. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a pas des... Nous, on regarde les mêmes films tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les films, ils changent. Tous les jours, c'est un nouveau film, ce n'est pas le même. Seulement, il faut se brancher, c'est tout. Il faut se brancher. Si vous vous branchez, vous allez voir une autre vie tous les jours. Une vie animée, une vie avec la présence divine, une vie avec la providence. Vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez quelque chose, vous allez rencontrer les gens qui vont. Vous allez trouver ce que vous avez besoin. C'est ça ce qui s'appelle la vie. Comme lui dit David Amalère, « La prière à Dieu, c'est ça ma vie. » « Anit, fila, il dit, moi je suis la prière. » Lui, le Mashiach, il dit, moi je suis la prière. Tu veux connaître la nature, moi je suis la prière. C'est ça ce que je suis. La prière, elle a été complètement méprisée et les gens croient que c'est une récitation devant Hachem. Il faut réciter, c'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem ne veut pas donner une citation. Imaginez-vous, vous êtes marié, vous venez devant votre conjoint et vous avez écrit dans un petit cantin tout ce qu'il faut lui dire. « Alors tu es sympa, c'est bien ce que tu fais du travail. Tu m'as donné l'argent, tu as été fait à la course et tu as fait la baisselle à ce que tu gagnais. » « Au revoir. » « Je ne sais pas, ils sont exusés, ils sont partis. » « Mais non, non, non. » « C'est ton calepin, il n'y a pas besoin de ton calepin. » « Il y a besoin de ton calepin. » « Mais c'est rigolo, je vous le dis, c'est rigolo. » « Mais il faut pleurer, c'est parti. » « Parce que, on vient réciter des choses, qu'est-ce que tu viens réciter ? » « Où tu es, où tu es, où tu te trouves. » « Où tu te trouves, tu es venu prier, tu es resté pareil. » « Il y avait un rave, quand les gens finissaient la prière, ils venaient leur dire « Bienvenue à tout le monde, shalom aleichem, shalom aleichem. » « Alors les gens ne comprenaient pas. » « Pourquoi ils venaient leur dire la bienvenue alors qu'ils étaient là ? » « Il dit non, parce que toi, j'ai vu dans ma prière, tu as voyagé, tu étais en Amérique. » « Toi, j'ai vu, tu as été là-bas. » « Maintenant que je veux... » « Alors je te dis la bienvenue, parce que quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. » « Ton cœur, il est parti. » « Il n'y a plus qu'à ailleurs. » « Si vous faites les choses avec la sincérité, avec du cœur, vous n'avez pas besoin de beaucoup. » « Il n'y a pas besoin de beaucoup. » « Vous pouvez arriver à beaucoup. » « Mais ce n'est pas le point de départ, il ne va pas se faire avec beaucoup. » « Mais ce n'est pas le point de départ, il ne va pas se faire avec beaucoup. »